Salut à tous c'est Kruxys pour une petite vidéo de pvp en live donc c'est parti face à ce Xaelor qui a l'air de jouer en mode reine Dax Ramba donc on m'avait parlé de ce mode donc dès que je vois qu'il joue comme ça j'ai l'impression que je vais me faire défoncer parce que là je crois que j'ai joué en turquoise comme un con donc allez c'est parti pour un combat grâce à lui on va donner tout ce qu'on a, c'est de contrôler le placement etc donc il a d'avoir un bon grade donc il doit bien mériter son grade alors la reprenaise en mode feu je pense que ça va faire l'équipement oui j'aime pas que j'aime quand tu tues j'aime les bouclier F Talbot étant donné qu'il tape dans les 3 éléments et que j'ai de bien résistance terre j'ai joué avec le counter donné que la syndrome c'est un peu la verre alors le dealer qui joue en Dax Ramba c'est à dire qu'il a une auto-régène possible et moi j'ai 15% d'existence neutre si jamais l'air va me coller je vais prendre cher alors petit d'opel dans ce cas fondre et on va taper d'opel parce qu'un fondre assez utile face au Xelor dans le Xelor lui entrave des dpr donc on y a une dpm à chaque fois donc là je pense qu'il faut toujours avec un Sable Xelor s'il n'a pas changé seul le sens et le lit d'opel va donner un p.m. donc je vais être à 8 p.m. ce tour là normalement alors maîtrise d'arbre donc ça sent les coups de dag ça va bad l'autopel qui gagne un p.m. un autre est nettement plus mobile un peu de plus et là je pense qu'on loge un peu de plus et mort pour la prochaine fois il faudra je fasse attention à avoir des résistances haut de terre et neutre parce que c'est là on apprend chaque fois dans le combat donc vous voyez il n'y a même on va se placer là parce qu'il n'y a pas de dégâts de l'arbreneuse voilà donc moi je suis full life lui il doit se régen que c'est l'extrême bois donc si j'avais pu lui coller des embuscades surtout qu'il a des faiblesses et les résistances ne sont pas très élevées donc là il se lance un flou donc il va gagner 2 p.m. pour château là mon but est vraiment de placer mes tourelles et de le garder à mes distances mais assez distant pour qu'il puisse me toucher alors il pose ses carottes ok alors si je pars pas là je pense que je peux toucher hop ah t'es ici s'il te plaît eh ben non j'écris j'ai peut-être vu le foutu dans le sac au lieu de me raspirer là c'est un peu court ce que je viens de faire il faut que j'étais full life donc j'avais pas le moment de me faire presque full life hop où est-ce qu'il tape du 300 il va essayer de me coller je pense mais vu qu'il ne peut pas fuit etc il va falloir qu'il fasse téléportation s'il veut le téléporter il va falloir que c'était pendant qu'il y a kawad donc si il veut se téléporter il se téléportera de là il lui restera 5 p.m. donc il pourra pas m'attendre il fait le cas d'apposer un canon voilà il va me transporte, il va me foutre des rayons obscurs donc je vais prendre très cher donc déjà lui s'est placé à proximité de ma tourelle donc il va prendre cher j'y comprends pas grand chose je vous ment pas donc là il veut à tout prix me coller je crois qu'il n'a pas réussi à contrôler à 100% ce qu'il voulait faire mais avec les dags kawad au moins il va falloir que par contre les crit ils font que tomber alors que je veux pas de crit et en plus quand je veux pas de crit il y a encore des crit donc à partir de là c'est un peu la galère donc je vais essayer de me distancer parce qu'il faut rester loin de la synchro et du cadran avec la planisse à côté il va les utiliser au fur et à mesure hop donc normalement ce serait à moi de le poursuivre selon ce qu'on l'a dit mais c'est de la merde donc alors il a revu quelqu'un il a bougé le cadran il a une symétrie avec moi non hum 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 donc alors on a une frappe d'Xellar et la rayon en tout cas je pense pour un à moins 400 ça va avec 42% en instance terre donc voilà face au Xellar je viens de comprendre qu'en pvp il fallait jouer avec des résistances neutre terre chance dans les nés qui jouent avec les dynx rabats en général donc ils sont plus optimisés dans ces éléments là donc voilà ce petit combat il m'a permis au moins de tester un peu les choses et de comprendre ça alors je vais vraiment prendre de la distance avec lui puisque je veux vraiment pas rester près de sa cindrée et me faire blitzkriek hop ah j'ai oublié les rembos j'ai pas fait gaffe et ben là je vais me faire démonter par la synchro je crois mais je pense pas qu'il puisse me blitz je sais ça quoi j'aurais pu la tuer avec une embuscade une seule aurait été suffisante pour terminer ce combat donc là je vais me prendre sûrement masse de dégâts on va lancer une attaque il peut y appeler la symétrie en fait avec la synchro il aurait fallu qu'il fasse quelque chose là une libération ensuite il pourra peut-être transporter je sais pas si ça aurait été rentable donc allez il va me mettre de la synchro et il va la faire péter voilà il va coller à moins de 1200 avec une synchro qui a été boostée en un tour je pense je sais pas si c'est la bonne chose parce que je connais vraiment pas de chose C'est donc allez GG à lui encore un crit j'ai pas ri et ben non je vais me régénérer un peu voilà c'est tout pour cette petite vidéo assez haut gradé donc pas mal niveau ski je sais pas si je peux le juger étant donné que je connais pas grand chose à cette classe voilà petite vidéo si vous avez des questions twitter ou youtube je déconnecte à plus